Bonjour, il est temps de parler de retouches d'images. C'est un vaste sujet, on pourrait faire une série de vidéos rien que sur lui, je n'en ferai que deux, et je vais me limiter à quelques principes et méthodes sans chercher à être exhaustif. Je pense que vous pourrez trouver des informations complémentaires ailleurs. J'ai vu beaucoup de présentations où l'initiative louable d'illustrer ce dont on parlait était gâchée par une exécution maladroite. Par exemple, il est classique de commencer un cours sur la programmation en brossant un rapide historique, où apparaît d'habitude la machine à calculer conçue par Blaise Pascal quand il avait 19 ans. Trop souvent, cela apparaît dans une présentation un peu comme cela. Je suis désolé, mais cela fait un peu notre visite de classe au château de Versailles. Je ne serai pas choqué de voir cela dans une présentation de collégiens, mais cela ne fait pas professionnel. Et pourtant, vous le verrez souvent, en entreprise, en cours ou dans des conférences. Il y a plusieurs solutions possibles pour bien intégrer une photo à une présentation. Première solution, l'image plein écran, dont Garenholz, par exemple, est un show partisan. Il peut y avoir un léger problème avec le texte si vous en avez, ce qui n'est pas obligatoire, parce que le contraste peut être assez mauvais. Dans ce cas, une solution est de coller un rectangle, une forme, au-dessus du texte, de changer la couleur de remplissage de cette forme à blanc ou gris clair, de rendre ce remplissage par exemple 50% transparent, puis, en jouant sur la position respective des éléments sur la slide, de placer le rectangle entre la photo et le texte. Point de détail, mais qui a son importance, faites en sorte que ce rectangle s'appuie au moins d'un côté sur les bords de la slide, un rectangle perdu au milieu ne rend pas très bien. Une autre solution, que j'aime plutôt mieux mais qui n'est pas toujours possible, est de trouver une couleur qui contraste bien avec l'image. Si votre image alterne des zones très claires et des zones très sombres sous le texte, le rectangle transparent reste la solution de secours. Malheureusement, il arrive que la seule image que l'on trouve sur un sujet soit assez petite, et dans ce cas-là, quand on agrandit à la dimension de l'écran, les pixels apparaissent. Ce problème devient vite gênant dès que la dimension la plus petite de votre image est moins d'environ 700 pixels, et malheureusement, j'ai déjà vu des images aussi l'aident dans des présentations professionnelles. Il y a deux manières d'aborder la question, dissimuler ou assumer. Pour dissimuler, si vous utilisez PowerPoint, le menu images contient à gauche quelque chose qui s'appelle « filtre ». Vous pouvez expérimenter avec différents filtres, j'utilise ici par exemple celui qui s'appelle « line drawing » en anglais, j'imagine que c'est « dessin au trait » en français. Il cache un peu trop tout, mais on peut jouer sur la transparence et je fais ici passer de 25 à 50%. En plus, je vais jouer sur les couleurs et les désaturer, c'est-à-dire les rendre plus grises pour que visuellement l'image recule un peu. On peut discuter le choix du filtre, on aime ou on n'aime pas, et je vais bientôt vous montrer quelque chose qui n'est pas dans PowerPoint mais qui est à mon sens meilleur, mais ce qui est certain, c'est que c'est la même image, dans la même résolution que précédemment, et que les pixels se sont pour ainsi dérenvolés. Si vous préférez assumer, gardez votre image suffisamment petite pour que sa résolution soit suffisante, mais donnez-lui l'apparence d'une photo papier en lui ajoutant un mince cadre blanc et une ombre, une des options standards de mise en forme des images. Petite touche supplémentaire, mettez votre image légèrement en biais. Ceci fonctionne très bien si vous avez plusieurs images sur le même sujet, dont aucune n'est très bonne mais qui se complète relativement bien. Sous réserve d'avoir une image de résolution suffisante ou de trichir avec l'image, le plein écran est une solution plaisante mais qui s'accommode mal d'autres informations que quelques mots. La solution la plus souple est probablement détourer les images, c'est-à-dire enlever l'arrière-plan pour ne garder que ce qui nous intéresse vraiment. Là encore, le menu de mise en forme des images de PowerPoint dispose d'un outil qui s'appelle Remove Background ou Enlever l'arrière-plan dans ma version. C'est un outil assez impressionnant, par exemple je l'ai utilisé pour enlever le fond gris sur lequel était ce timbre. Le seul ennui, c'est que comme tout ce qui est automatique, les résultats peuvent être aléatoires. Ce sera excellent quand le fond est bien contrasté, mais quand on commence à devoir deviner les contours, il y a quelques soucis. Par exemple, je ne suis pas parvenu à obtenir mieux que cela avec la machine à calculer de Pascal. Vous voyez qu'il y a plusieurs points où manifestement le logiciel n'est pas parvenu à détecter clairement les contours et montrer quelque chose d'aussi approximatif et gênant dans une présentation. Ce résultat-là, je l'ai obtenu à la main. L'outil que j'utilise pour traiter les images, c'est Gimp, qui non seulement est gratuit, mais c'est un programme fantastique que j'ai utilisé sur Linux, sur Windows et sur Mac avec le même bonheur. Il y a plein de livres sur Gimp, je ne vais y faire un passage très très rapide pour exposer des techniques que je trouve utiles dans le cadre d'images de présentation. Par exemple, dissimuler la pixelisation. Gimp offre un plus grand choix de filtres que PowerPoint. Tout d'abord, on ouvre la petite image et dans le menu Image, Scale Image, on peut la redimensionner pour que sa plus petite dimension soit de l'ordre de 750 à 800 pixels. L'image résultante n'est pas belle, mais il y a dans le menu des filtres sous artistique quelque chose que j'aime beaucoup et qui s'appelle Oilify, en d'autres termes peinture à huile. En gros, les pixels vont se transformer en tâches de peinture avec un rayon variable dont la valeur par défaut est 8. Je descends souvent à 3 quand je veux garder un certain détail. Ici, j'ai conservé les paramètres par défaut. Dans le menu des couleurs, je peux ajuster la teinte et la saturation. Comme dans le cas du filtre PowerPoint, je vais désaturer mon image. Je n'ai plus qu'à l'exporter comme fichier .jpg ou .png, attention, avec les versions récentes de Gimp, sauver écrit l'image dans un format XCF que seul Gimp connaît. Je n'ai plus qu'à l'importer dans PowerPoint, ajouter mon texte, ici avec des polices de caractères qui font un peu d'époque, et le tour est joué. Mais ce genre de transformation facile est juste une toute petite chose par rapport à ce que je peux faire avec Gimp. Je parlais tout à l'heure d'enlever l'arrière-plan, et il faut d'abord que je vous dise deux ou trois choses à propos des images et de Gimp. Première chose, les images que vous récupérez seront dans la vaste majorité des cas des images soit .jpg, les photos en général, soit .gif, dessin et logo, soit .png, un peu tout. Pour enlever le fond, il faut que le format connaisse la transparence, ce que le format .jpg ignore. Beaucoup d'effets intéressants avec Gimp ne sont pas disponibles avec le format .gif, qui encode les couleurs de manière spéciale. Avec Gimp, peu importe le format d'origine, il peut tout transformer. En revanche, vous devrez exporter votre image modifiée au format .png quand elle sera terminée. Et si vous sauvegardez une image en cours de modification, il vaut mieux employer le format .xcf de Gimp. Avant de commencer à travailler sur une image, il faut s'assurer de deux choses. D'abord, dans le menu Image Mode, que l'option RGB est sélectionnée. Ce ne sera pas le cas si vous avez ouvert un GIF. Cochez cette option, sans quoi vous verrez beaucoup d'options inactives dans les menus. Ensuite, la transparence. Allez dans le menu Layer, qui veut dire couche mais on emploie fréquemment calque en français, et allez voir ce qui concerne la transparence. Si l'option Ajouter un canal alpha est grisé, c'est bon, votre image connaît la transparence. Sinon, sélectionnez cette option. Ce qui est transparent apparaît dans Gimp comme un damier de gris. Maintenant, inspectons les outils. Suivant les versions de Gimp, certaines fenêtres seront ouvertes au démarrage ou pas. Si elles ne le sont pas, il faut aller les sélectionner dans le menu des fenêtres. La première, quasiment indispensable, est celle qui s'appelle Toolbox, ou boîte à outils. Ne vous inquiétez pas de l'impressionnante quantité d'outils, personnellement j'utilise pratiquement toujours les mêmes, qui sont peu nombreux et assez intuitifs. L'autre fenêtre s'appelle Layers, ce que les français appellent plutôt calque. Vous le verrez bientôt, certaines transformations demandent à travailler sur des copies multiples de l'image que l'on superpose et transforme séparément. Finalement, la dernière fenêtre très utile est celle qui s'appelle Tool Options, option outils, qui associe à chaque outil de la boîte à outils des options spécifiques. En général, je ne touche pas trop aux options, mais cette fenêtre est très utile pour certains outils comme la gomme, dont on est souvent amené à modifier la taille. Pour enlever l'arrière-plan, l'outil de choix est le lasso. Le lasso permet de cercler des parties d'une image. Pour l'utiliser, c'est simple. Tout d'abord, je vous recommanderais de zoomer sur la partie qui vous intéresse. Ensuite, soit vous maintenez la souris cliquée et vous suivez la courbe que vous voulez, soit, ce que je fais toujours, vous tracez des segments de droite et ne cliquez que pour changer de direction. Avec une image au contour rectangulaire telle que la machine de Pascal, c'est l'option qui s'impose. Quand l'image est presque cerclée, cliquez deux fois et Gimp bouclera tout seul et indiquera que la partie encerclée est sélectionnée. Ce n'est pas elle que l'on veut enlever, mais le reste. On va donc aller dans le menu Select, cliquez sur Invert, puis coupez soit à partir du menu Edit, soit avec les raccourcis clavier habituels. Quand vous en êtes là, il y aura au moins des détails à peaufiner, et si l'image n'est pas très géométrique, potentiellement encore un peu de pain sur la planche. Là, c'est le travail de la gomme. Les options par défaut sont très bonnes, la seule chose que vous pouvez avoir à changer la taille, et vous avez intérêt à zoomer assez fort sur la partie qui vous intéresse. Si vous vous ratez, pas de panique, on peut vraiment tout annuler avec Gimp. Je me suis raté assez souvent. Voilà les principes, la prochaine fois, un exemple pratique.